Musique Je remercie surtout Papa Etienne qui s'est bien dit d'heureuse mémoire qu'il nous a forgé et inculpé sa vision du peuple d'abord Je remercie enfin Je remercie enfin notre président de la République qu'il ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais Chers amis de la presse Si je vous ai invité ce jour dans cette majestueue salle c'est pour que je vous dise pour haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas Très bien Je voudrais apporter un exercissement par rapport à l'évolution de cette crise qui à mon avis aurait pu te résoluer en interne Mais malheureusement et à mon grand étonnement est devenu public suite à un membre de collaboration franche entre nous membres des UGF En effet j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui ai mis la lettre des jugulétriques en même temps Hélas il m'a fait marcher À qui m'a recommandé ? En compétence Un jour Il est principal Un jour il m'a donné rendez-vous à la permanence à 14h Je suis arrivé à 14h mais lui est arrivé à 17h Il est passé directement à animer la matinée politique Je suis dit je l'attends après la matinée politique Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait j'ai lu et revu la lettre Je lui ai dit voilà la lettre des observations par rapport à la gestion du parti et les recommandations que je fais Il a refusé d'abord de prendre la lettre Il a dit qu'on se raconte plutôt les langues dans son bureau privé et je suis arrivé au bureau privé à 15h parce qu'il m'a dit de le voir à 15h au bureau privé J'arrive là-bas tout le bureau était fermé il n'y avait personne Il s'est passionné pendant 15 minutes Après je fut un de ses secrétaires entré au bureau dans la passée parce que le bureau était fermé j'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre Et le secrétaire deux heures après il m'appelle pour me dire voilà le secrétaire général a fois le plus refusé des plans de cette lettre Moi je pensais qu'il allait prendre la lettre qu'il la vise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face Alors quand il a refusé pour la deuxième fois je me suis dit cette fois-ci je vais vous remettre la lettre par la voie officielle C'est-à-dire la permanence j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé déposer la lettre Il a déposé la lettre et moi j'attendais qu'il m'appelle et malheureusement il a accueillé d'autres personnes pour me contacter et moi je me suis dit cette fois-là je vais aller de la femme Chers leaders depuis plusieurs années nous assistons à une grogne généralisée de plusieurs membres du parti qui se plaignent de la façon dont notre parti une épaisse qui est gérée Aujourd'hui nous nous lévons avec 95% du commandant Nous pourrons le mettre définitivement fin à cette lutte de gestion qui fait tomber à telle existence notre parti le fait réguler et ce dans le destin bien compris de rédobé les blasons de notre parti sur le point d'être terri et de mieux accompagner notre bidelle incontestable et autorité de référence j'ai cité son excellence Félix Antoine Cittédi Son excellence Félix Antoine Cittédi président de la République chef de l'État et de mieux préparer les élections de 2000 de 28 j'ai qualifié son excellent de l'indépendance Félix Antoine Tisseté dit du long de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunies il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours notre pays sous fédérance de l'Université. Chers amis, à analyser soupleusement l'histoire de notre pays et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays. intervient toujours soit pour le limiter physiquement, soit pour lui compliquer la tâche en vue de continuer à faire couper notre repudé démocratique du Congo dans le sous-développement de son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du premier ministre Patrice Emery Mbukha et du président Mbukha et le président Mbukha, qui était fortement assassiné par par les ennemis du Congo, à cause de leur dévouement, à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, est pris un amour authentique, avéré et inintégré pour la République de l'Université du Congo, en l'occurrence de président actuel, son excellence, monsieur, Antoine, du Cité du Chiromo, qui, dès son élection, en 2018, fournit un lassablement et un fatigablement de nombre d'efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais les ennemis de notre pays lui mettent le bâton dans le roux, en lui imposant une paix injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux combattants de l'Est qui ne sont pas seuls. Tous les pays et le cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons simplement qu'avec des énormes efforts fournis par notre chef d'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Donc les partis, une épaisse, soutienta les présidents de la République et le réarmera... Applaudissements 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 Et le réarmera, moralement, pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions étoiles qui mettront fin à cette guerre. Notre parti, c'est l'État également à mobiliser toute la nation commune contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses paris. Cet soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la réstructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des verres et des soeurs de lutte, des verres et des soeurs de sang politique qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos chers soeurs de l'Est devaient réaliser que le parti présidentiel une fesse mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de guerre. Au de l'heure, rien n'est à bord. La réorganisation de notre parti intervient là et d'autres sages blessés. Applaudissements Je disais ceci La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Chers amis de la Baisse Revenant à ce qui nous a motivés pour enclencher la lutte pour la réorganisation du parti Je voudrais faire référence à la lettre que j'ai adressée au secrétaire général du parti Sortant, c'est-je sortant On s'est fait J'ai ressorti 23 points qui caractérisent la mégestion de notre parti actuellement Et sur l'incompétence Nous avons pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives et cause de la réorganisation de notre parti Et nous avons ressorti ces 23 points Rassurez-vous J'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points Lors de la matinée politique de la semaine passée J'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontât les comptes de vérité sur chacun de ces points Mais malheureusement il s'est contenté de dire que docteur était né du bon sang Il ne sait pas ce qu'il fait Il n'est pas auteur de cette tête On ne l'a lui amené au cul La cause de la signature Ces genres de raisonnement n'est pas nouveau pour nous vraiment de l'État On ne l'a lui amené à cette chanson A la réponse A chaque seconde Vous voulez dire que notre secrétaire je n'aurais que vérité par rapport à la gestion des partis Il s'aggra la même chanson Les compétence Les compétence Donc nous allons ici Nous limiter à énumérer de 23 observations sur la mégestion et le négociation que nous avons faite. Vous trouverez le détail parce qu'on va vous distribuer cette aide, parce que les valeurs publics, on va vous distribuer les copies. Problèmes liés à la gestion du parti. J'en ai de nombreux à la gestion du parti. Le premier groupe sont des problèmes qui concernent les comportements personnels de notre rédéjour. On est en train d'engager pendant la miséricorde. On est en train d'engager On est en train d'engager pendant la miséricorde. On est en train d'engager pendant la miséricorde. Il a dit qu'il voulait causer des troubles entre les communautés. Par rapport à ce qu'il a dit, je fais mal de repéder ici. Je veux le manque de considération à l'échange de ses collaborateurs. que le secrétaire général peut vous demander devant tout le monde. Un nouveau riche. Que vous éliminez devant tout le monde. Un PSF du noir. Et ça, c'est le pas bon pour la protection du parti. Mais non, c'est le pas bon pour le temps. Pendant les réunions que le gouvernement organise. Ah, c'est le pas bon. Il veut organiser le réunion à 14h, mais lui-même qui arrive à 18h. Le deuxième groupe de problèmes de gestion sont liés à l'institutionnalisation d'un système de gestion personnalisé du parti. L'enfant원� the President qui vient et lui pour le parti Tous les taxes sont concentrées sur sa seule personne. La banque, la corruption arrive ! Sécurité du parti Pour une banque Pour une banque Pour une banque Il n'est pas malade Il a une banque A l'écateur A l'écateur La banque Il a une banque Il a une banque Il a un banque Il a un banque Il a un banque Le monde d'un système de gestion administrative et institutionnalisé est professionnel du parti. Et c'est ce qui fait que le fonctionnement du parti reste ici. Trois d'un groupe. Le point de gestion, absence d'une cellule de réflexion stratégique. Le point de gestion de la guerre et de presse, j'ai commencé d'abord par le débris de cellules, de l'instruction qu'on appelait CD Pro. Toutes ces cellules n'existent plus. Donc toutes les stratégies, les autres groupes de l'intestimation de l'églement politique sont celles de par nous-mêmes. Et parfois avec eux. On manque au niveau du parti d'une stratégie politique d'accompagnement et de soutien au chef de l'État. Nous ne voulons pas être stratégique. Vous savez, monsieur le État, il faut connaître nos services du moins difficile par rapport à la Périmalesse. Il faut que notre parti puisse l'accompagner. Oui ! 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 Non. Oui ! Non ! On ne sonne pas ! adapting to the country. preliminary. C'est ce qui a fait que nous avons connu un problème très grave et très difficile pendant les élections pour la sélection du rocambier à exécuter. On se le dise, nous avons réconnu à d'autres personnes qui sont venues à l'UNF le même jour et qui ont la placée sur la liste. Tout simplement, je vais arrêter tout simplement parce que pendant les cinq ans passés, nous ne sommes pas planifiés, nous n'avons pas préparé les élections pour la vie et le droit. Tout est un profil. Moi qui vous parle, je l'ai dans ma séconstruction à l'intérieur, je l'ai reçu, parce qu'on nous exigeait par la CENI le reçu de paiement de la caution, moi je l'ai reçu deux heures avant la clôture. Et pourtant, la CENI avait donné une période de trois semaines ou un mois. que j'ai reçu, cette facture de reçu à deux heures avant la CENI. L'UNF et ce parti mosaïque n'ont pas pu avoir la majorité absolue. Si on avait atteint la majorité, on allait avoir la présidence de la CENI. On allait également avoir la présidence de la CENI. On allait également avoir la présidence de la CENI. ce qui était important et je crois que si nous nous sommes préparés d'avance, pendant les élections, on allait avoir plus de 200 séquences. Et je vous rassume, avec cette réforme que nous allons commencer, nous aurons plus de 300 séquences. Montre d'accompagnement populationnel de l'institution de base, nos vénérations ne sont pas accompagnées, nos sections ne sont pas accompagnées. Nos séquences ne sont pas accompagnées. Nos structures des séquences ne sont pas abandonnées. Les fédérations sont abandonnées, la rectrice est fond. Il n'y a pas de communication entre le niveau national et les fédérations. Les fédérations sont abandonnées, la récompagnement électionne, la R以 le président de l'Ontario, Le président de l'Ontario et les fédérations sont abandonnées. dans son suite et c'est donc que venir ici à Midyasa, ils ne sont pas venus. L'implantation de notre pays est récoigne de notre pays, laissent la décision. Quand vous allez au lieu du Céodé, effectivement, beaucoup d'entre vous, les voyages soient les terres du pays, mais quand vous allez là-bas, c'est une grande patrie de masse que notre père, le diable du Céodé, a implanté partout. Dans certains villages, c'est une grande patrie de masse. Aucune activité du parti, aucun représentant du parti, aucun rapport, aucun décide du parti, tout simplement parce que le niveau national est mal organisé. L'incapacité de notre parti à résoudre des problèmes qui agraînent certaines de nos fédérations. des doublements qui agraînent les autres locales et structures spécialisées du parti, notamment la convention démocratique du parti, l'école du parti, les fonctions ne pas, les clientélismes pour la nomination de membre du parti. de notre de l'incapacité Et l'exemple patent. Quand j'étais ministre de l'Assemblée, il y a une dame qui est venue me foire, qui n'est pas l'une épaisse. En 2021, je lui ai dit, voilà, il faut me mariner, parce que je voudrais être l'une épaisse. Je lui ai dit, je peux te mariner, mais il faudrait rentrer à la base. J'ai dit, je lui ai dit, comme ça, tu viens me manger ta garde, tu vas dire, comme ça, tu vois la barre. Et dans la barre, c'est ça. Et toujours, je viens sur le président général, j'arrive là-bas, je trouve la barre. Et pour le président général, j'ai dit, comme ça, tu vois la barre. Et je vous ai dit, je veux la barre. Et je vous ai dit, je veux la barre. Et pourtant nous avons beaucoup de commandants qui ont commencé il y a des années. Nous avons beaucoup d'établis qui ont commencé il y a des années. Et je n'ai pas compris pourquoi cette dame était mouée. Et dame qui n'a même pas cette année, c'est parti. Ça c'est le même exemple, j'en ai beaucoup. Bienvenue, bienvenue, bienvenue ! Viva ! Et un autre point. Et il y a des positionnements entre les membres du parti. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui ! On a donné qu'on voulait étouffer notre locale structure. Le Parlement de vous ? Oui ! Oui ! Le Parlement de vous est la force du progrès. Oui ! Beaucoup de gens étaient, beaucoup de membres de cette structure de terre, étaient poursuivis. Visité par les plus grands la nuit. Certains d'entre eux, certains d'entre eux, étaient même arrêtés. On s'en est là, on s'est arrêtés. On s'est arrêtés, on s'est arrêtés, on s'est arrêtés, on s'est arrêtés. On s'est arrêtés, on s'est arrêtés. Une belle privade. Certains cadres du parti utilisent à plus souvent leur position et leur relation personnelle avec la police ou avec la justice pour régler des comptes à d'autres membres. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Vous savez, les gens qu'on m'a invité, vous parler de la Cour des Cassations. Mon avocat m'avait dit la veille, il y avait déjà des espoirs pour qu'il ait beaucoup d'arrêt, selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convocé au parquet, il était question que je monte à la maison pour prendre mes éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est entendu avec le magistrat. Le magistrat sort, il fait un coup de fil, après il rentre pour me dire, voilà, vous êtes sous le mar. Donc, vous allez directement en prison en attendant le jugement. J'arrive à la prison. J'arrive à la prison. Le juge me suit à la prison. Et pendant le jugement, ils ont demandé au magistrat qui était là, pourquoi vous avez arrêté le docteur ? Le magistrat dit, voilà, on l'a arrêté. On n'a pas d'accord de pleuve, parce que le juge voulait avoir de pleuve. Pourquoi on l'a arrêté ? On n'a pas d'accord de pleuve, mais nous voulons le garder en prison. Le juge a dit, vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un comme ça. Allez, aidez-le, plantez-le, rentre à la maison. Moi aussi, Guy. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et pendant que j'étais en prison, il y avait un maître, celui de le point de norme, maître Caprière, qui connaissait bien mon dossier et qui m'a défendu. Et quand je suis sorti de la prison, je viens parler avec lui pour lui montrer des pleuves. Il m'a dit, voilà, je ne peux plus te défendre parce que j'ai reçu du coup des fils qui venaient de certains conseillers de la présidence. Et certains d'entre eux sont maintenant aujourd'hui ministres qui m'ont dit, voilà, il faut le laisser, ce monsieur-là, il est dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Moi, je me suis dit, je suis dangereux. Comment ? Par rapport au quoi ? De vue que je suis au parti. C'est le Président général adjoint, je ne me suis chamaillé avec personne. Je suis d'un environnement assez calme, je ne parle pas. Si vous ne voyez pas le jour de vie, c'est parce que nous, on m'arrête. Alors, bien qu'on a bien m'a dit, voilà, je connais bien ton dossier, mais les gens à la présidence m'ont appelé, certains conseillers. Duisien, c'est aussi l'appelé. Je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Je suis allé, je suis mon avocat, et nous nous sommes mis à chercher des solutions pour qu'on se défendre. D'abord, on ne voulait pas qu'on me débrouille, parce que je suis resté comme ça pendant plus d'une année. On ne m'a pas appelé pour me juger. Et les jours qu'on m'a appelé, le magistrat et le juge étaient à 7 et tout le monde était unanime que le docteur était dit n'avait rien fait. Vous savez ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé un manquant de 15 000 dollars. C'est 15 000 dollars. C'est 15 000 dollars. Moi-même, quand j'étais ministre, je savais celui qui avait volé. Il y avait un conseiller du FCC, Pascal Dubourg, c'était le FCC Cash. Mon vice-ministre avait amené, je crois que c'était 75 % et 27 % dans le FCC. Il avait 27 % de conseillers et moi, je lui avais 75 % de conseillers. Donc, dans le cas, 5 % de FCC, il y avait un conseiller qui était chargé pendant la COVID de... Non, il était chargé de la logistique. Donc, c'est lui qui s'occupait des achats et ainsi de suite. On l'avait besoin. Oui, oui. Ça me l'est qu'allors qui est, vous n'allez ? C'est son nom parce qu'il est condamné. Alors, il va à la firma, comment est-ce qu'on l'appelle la firma ? C'est Faro. Il s'attend avec les gens là-bas pour confier la facture. Donc, c'était une facture normalement de 114 000 dollars pour 3 ambulances. Lui, il a confié un centement pour récupérer ce 15 000 dollars et quelque chose qui est intéressé. il vient avec la facture. Pendant la COVID, les banques ne fonctionnaient pas parce qu'on avait réduit les activités du service minimum et les banques ne fonctionnaient pas. On lui avait mis l'argent pour aller acheter le 3 ambulances. Il est arrivé, il a donné 115 000 dollars et il est resté avec le 15 000 dollars. Et après, quand je te m'invite, j'ai appris ça. Certains de mes conseillers moins informés de ce vol. Moi, j'ai été noncé à la justice et on l'avait arrêté. Vous connaissez notre justice qui est souvent mutilé par le chef de l'État. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qu'il a fait parce qu'il y avait de plus. Quelqu'un qui vous amène une facture pro-format et vous, vous avez fait une récure, vous avez trouvé la CFO qui a envoyé la vraie facture. Vous avez deux bleues flammes. Mais malheureusement, on l'avait fait partie. Pourquoi ? Parce qu'on voulait avoir la tête du ministre d'État. 15 000 dollars. Alors, il est sorti. Moi, on m'a appelé par les juges. Tous les 16 juges étaient inaliment qu'État il avait l'IF. Le seul l'IF qu'ils ont trouvé dans ce dossier-là c'était le 4 000 dollars. Et parfois, je vous dis, il ne faut pas suivre des brouilles qui se passent dans les réseaux sociaux. L'IJF, il est très fort dans les réseaux sociaux. S'il accuse quelqu'un, attendez que les juges la quittent. Parce que moi, je suis ce qui se passe également ici. donc, il faut être très prudent. Moi, je travaille dans d'autres pays avec des services IJF là-bas. Je n'ai jamais vu un service comme ça qui est toujours dans le réseau, qui accuse tout le gouvernement de détourner, qui accuse tout le monde de détourner. Moi, je n'ai jamais vu un service. Il peut travailler et moi, à mon avis, il peut travailler et après remettre les concurs au travail à la justice. Je sais que la loi le permet de publier son rapport. malheureusement, la population, notre population pense que la pauvre comme une vérité. C'est ça le problème. Et si maintenant, notre gouvernement, notre pouvoir est qualifié de détourneur, c'est à cause normalement de ça. À cause de ça. tout ce que vous attendez ne sont pas de détourneurs. Il y a des fils et des filles de ce pays qui travaillent avec amour de leur pays. Mais malheureusement, quand on parle de l'IGF, et c'est tout le monde qui en parle, et voilà, les détourneurs, les détourneurs, et ça... Sous-titrage ST' 501